Vous habitez le secteur de Vaudreuil-Soulange, vous attendez plein d'informations nouvelles et vous ne savez pas comment ces changements de taux d'intérêt puissent affiter votre propriété. Bonne nouvelle! Aujourd'hui, je partage avec vous les statistiques de vente pour le secteur de Vaudreuil-Soulange, février 2023. Bonjour, mon nom est Jonathan Mayotte, courtier immobilier avec l'équipe Mayotte de Remax dans votre secteur. Et voici les statistiques. Le mois passé, nous avons vu 190 propriétés être inscrites sur le marché. Ceci représente un recul par rapport à la pareille date de l'année passée de 19,5 % de l'inventaire disponible. Au niveau des propriétés vendues, le mois passé, nous avons vu 107 propriétés être vendues sur le marché. Par rapport à l'année passée, c'est une réduction de 35,2 % du nombre de ventes. Le prix moyen, lui, est en réduction également. Cette année, le mois de février, 529 679. Par rapport à février de l'année passée, nous parlons d'une réduction de 16,4 %. Nombre de jours sur le marché. En moyenne, dans tout votre résumage, la moyenne se chiffre à 53 jours. Pareille date de l'année passée, 33 jours. Donc, qu'est-ce que toute cette information veut dire par rapport à la valeur de ma propriété si j'habite le secteur? Première chose, au niveau de l'inventaire, oui, il est vrai qu'il n'y a vraiment, mais vraiment pas beaucoup d'inventaire. Même si la demande d'acheteurs est moindre par rapport à l'année passée, due en partie au taux d'intérêt qui a plus que doublé, il s'avère que même s'il y a beaucoup moins d'acheteurs, il y a quand même beaucoup moins d'offres de propriétés. Ce qui aide au prix à être quand même assez fixe et ne pas avoir de grosses chutes de prix. Donc, en tant que propriétaire d'une propriété dans le secteur, la bonne nouvelle, c'est que votre propriété n'a pas diminué énormément en valeur. Est-ce qu'il y a une correction par rapport à l'année passée? Oui, absolument. Je prédis que pour les prochains quelques mois, on va voir des chiffres de réduction du prix moyen parce qu'avant le mois de mars, on avait tellement eu une grosse hausse en janvier et février. Ceci dit, l'ombre de jours sur le marché, on voit aussi qu'il prend plus de temps. Ce que moi je vois sur le terrain tous les jours, c'est qu'il y a un peu moins d'urgence du côté de l'acheteur à devoir agir plus rapidement. Ils sont patients, ils attendent voir ce qui va se passer avec, évidemment, l'économie, l'offre, voir est-ce qu'il y a une propriété qui va s'inscrire sur le marché qui répondrait encore mieux à mon besoin. Donc, les gens, il y a moins d'urgence dans leur situation. Dans certaines gammes de prix, dans certains types de propriétés, il y a un gros manque d'inventaires, ce qui aide à garder les valeurs quand même très, très, très bonnes. Donc, si je suis acheteur dans ce marché-ci, c'est très important de s'assurer d'obtenir le meilleur prix possible et de travailler avec un professionnel afin de vous aider à trouver une propriété. En moyenne, on voit toujours une hausse des prix à la longue sur l'immobilier. Avec la hausse des taux d'intérêt que nous avons eu pendant la dernière année et que, d'après moi, n'est peut-être pas exactement terminée, on risque que, si on attend trop longtemps, de devoir payer plus en intérêt. Donc, est-ce qu'on sauve? Ça serait une discussion à voir avec votre professionnel. Au niveau d'un vendeur, si vous avez pensé vendre votre propriété, maintenant, il y a peut-être un des meilleurs moments, effectivement, afin de vendre quand même un très, très bon prix. Et possiblement, si vous faites leur achat, essayez de vous négocier un bon prix à l'achat, surtout si vous allez plus à l'extérieur des grandes villes, etc. Donc, j'espère que cette information vous sera utile. Vous soyez la meilleure chance avec vos démarches en immobilier. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous invite à partager cette information avec quelqu'un que vous connaissez. qui pourrait les renseigner par rapport à notre marché immobilier, ici, dans notre communauté. Passez une belle journée. Au revoir.